Alors, dans cette vidéo, on va ensemble comment s'inscrire au Golden Blogs Awards. Alors, le Golden Blogs Awards, c'est un petit peu le festival de Cannes des blogueurs, c'est-à-dire qu'un certain nombre de blogs dans différentes thématiques sont nommés et s'ils gagnent, tout simplement, ils sont nommés le meilleur blog de l'année dans cette thématique-là, et ils bénéficient d'une énorme couverture médiatique, 20 minutes, métro, ils ont énormément de liens, et tout de suite, ça fait un pic de visite, certains de mes contacts blogueurs que j'ai aidés ont été nommés au Golden Blogs Awards et ont gagné, et tout de suite, le trafic a un pic énorme, alors donc, vous prévoir bien sûr ça avec votre hébergeur, et gérer le pic de trafic, donc généralement, ce que vous faites, c'est que soit vous augmentez votre hébergeur juste avant, soit en fait, vous faites des optimisations sur votre serveur, parce que votre serveur, généralement, il tombe dans l'heure après, votre serveur est down, mais en tout cas, ça veut dire que vous avez du trafic, et vous obtenez des dizaines de liens qui vont améliorer votre référencement de manière véritablement phénoménale. Alors, si vous ne gagnez pas, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Tout simplement parce que vous allez récupérer des backlinks, donc, les backlinks, c'est un lien, en vous inscrivant, en fait, ici, sur les Golden Blog Awards, vous récupérez des liens qui vous permettent, en fait, d'améliorer votre référencement. Comme c'est un site qui est quand même reconnu, vu, regardez, voilà, ici, c'est le Conseil Marketing, comme c'est un site qui est vu, reconnu, avec beaucoup de liens, vous êtes sûr, en fait, d'avoir un lien de qualité qui sera apprécié par Google, et donc, qui va améliorer votre référencement. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller en ajouter un maximum, si vous avez un, deux, trois, quatre, cinq blogs, ajoutez-les. Alors, bien sûr, il faut des blogs assez récents, etc. Mais si vous avez un blog dans une thématique, un blog dans une autre thématique, faites-le, vous allez, comme ça, en fait, récupérer très simplement et très facilement un backlinks de qualité qui va être bien apprécié par Google. Alors, on revient au départ. Donc, comment ça marche ? Hop, pour l'inscription, vous vous mettez sur les goldenblogs.fr, et vous cliquez ici sur « Inscription ». Et là, en fait, vous allez pouvoir vous inscrire. Alors là, par exemple, je vais inscrire un de mes blogs sur l'efficacité personnelle, on va dire, voilà, devenir plus efficace. Donc, hop, ça va être fait. Donc, la catégorie, vous choisissez ici. Alors, par exemple, c'est le nom « Lifestyle ». Nom du blog, je vais mettre l'URL. Alors, généralement, le flux RSS, c'est « Slash Feed ». Donc, c'est assez simple pour trouver quel est son flux RSS. Voilà, normalement, il va afficher. Voilà, c'est ça. Donc, le flux RSS fonctionne. Alors, si ce n'est pas le cas, vous devez, en fait, créer un flux RSS avec FeedBurner. Alors, c'est-à-dire que vous mettez sur FeedBurner, voilà, FeedBurner, et ensuite, vous pouvez créer, en fait, un flux RSS à partir d'un blog. Donc, ça, ça m'est déjà arrivé. Je ne savais pas pourquoi il y avait un de mes blogs qui ne marchait pas. Et donc, tout simplement, j'ai utilisé FeedBurner et ainsi, j'ai pu créer un flux RSS valide. Donc, voilà, les Golden Blog Awards. Donc, je continue l'inscription de devenir, hop, plusefficace.com. Voilà. Alors, pour remarquer que c'est assez petit, la description, découvrez, alors, découvrez des trucs et astuces, trucs et astuces simples et concrets pour améliorer votre efficacité personnelle. Voilà. OK. Vous mettez votre email. Donc, bien sûr, moi, j'ai déjà mon email qui est enregistré. Mon nom, hop, mon prénom, voilà, mon âge, mon code postal, ma ville, mon Facebook, mon Twitter, mon Dailymotion, voilà. Et les tags, ça va être ici, on va dire, conseils, inspiration, loisirs, vie quotidienne, voilà, humeur, et voilà. Donc, là, vous clochez ou pas si vous voulez être contacté par les partenaires des Golden Blackboards. Et voilà. Votre site est inscrit. Donc, après, il y a un email de confirmation qui va apparaître, qui vous permettra, en fait, de valider après votre blog. Vous voyez ici, votre inscription a été faite. Voilà. Après, vous pouvez, bien sûr, inviter les gens à voter une fois par jour pour votre site. Donc, une fois par jour, ça, c'est important. Donc, vous allez voter pour vous-même, mais également, vous allez télécharger l'app. Donc, là, vous allez ici, hop, sur le téléchargement. Comme ça, vous pourrez télécharger en mobilité l'app. Ça, c'est assez intéressant. Donc, il faudra envoyer régulièrement des messages à votre communauté pour leur dire, bah tiens, voilà, est-ce que vous pourrez voter pour moi ? C'est important parce que si vous ne le faites pas, les gens n'ont pas le réflexe de le faire. Très peu de gens. Donc, moi, je l'ai déjà fait. J'étais en finale il y a deux ans parce que j'avais fait la première année et l'année d'après. Si vous voulez vous engager et gagner, il y a un vrai travail à faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste, hop, mettre le bouton et puis voter pour vous et demander à vos amis de voter. Il faut véritablement faire un envoi sur votre newsletter. Si vous n'êtes pas dans les premiers, vous faites une relance, etc. Pour être dans les dix derniers, j'avais vraiment fait un gros effort. Et donc, j'avais vraiment travaillé très fortement au niveau de ma base installée, mes fans Facebook, etc. pour y arriver. Et si vous voulez faire la même chose et arriver en finale, vous devrez également travailler là-dessus, voire éventuellement mettre une petite pop-up dans votre site qui dit voter pour moi au Golden Blog Awards. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions parce que la concurrence est vraiment très dure, très 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 dure. Voilà, alors je crois que je ne suis pas encore, que mon site n'est pas encore 100% finalisé. Mais en tout cas, ici, hop, vous demandez aux gens de venir et ici, vous leur demandez de voter, tac, et voilà, c'est fait. Et donc là, vous partagez après votre vote si vous le souhaitez. Voilà, et donc vous cliquez ici, votez, merci, merci de voter pour moi. Voilà, tac, et voilà. Donc j'avais écrit toute une série d'articles sur les Golden Blog Awards. Vraiment, il y a énormément de... ça ne se fait pas tout seul en fait. Il faut véritablement faire un gros travail pour arriver dans les derniers et espérer obtenir le prix. Alors juste une petite remarque aussi. les blogs qui ont gagné, c'était soit en fait des blogs communautaires, c'est-à-dire qu'il y a toute une communauté, il y a 5, 10, 15, 20 contributeurs et en fait, c'est le pouvoir de tous les contributeurs qui font que les gens gagnent. Soit en fait, il faut avoir un blog qui est vraiment très original, qui sort du row avec une voix, avec une ligne éditoriale qui est vraiment originale et là, vous allez pouvoir fonctionner. Donc voilà, c'est les deux conseils que je vous donne si vous voulez réussir à gagner et les Golden Blog Awards. Voilà, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada